Bonjour Philippe Rylos. Bonjour Barbara. Comment ça va ? Très bien. Bien. Est-ce que tu peux te présenter ? Je m'appelle Philippe, Philippe Rylos. J'aurai 50 ans très bientôt, là, le 15 septembre. Je suis né en Martinique, où j'ai grandi. J'ai eu une adolescence heureuse, dans une famille éclatée, par divorcée, mais où j'ai toujours quand même reçu l'essentiel de la part de plein de gens. J'ai toujours reçu beaucoup d'amour. Malgré un contexte compliqué familialement, j'ai l'impression d'avoir toujours reçu de l'amour de plein de gens, plein d'anciens, mes grands-parents, des grandes-tantes, des amis de la famille. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire ? Voilà, né en Martinique. Et tu es parti ? Je suis parti en 1999. Donc je crois que ça fait 24 déjà. 24 ans. 24 ans. Je suis parti. Je ne trouvais plus ma place. Je ne me trouvais plus à ma place ici. Ici, pourquoi ? Oui. Je suis parti d'abord faire des études en école de commerce à Paris. Je suis revenu ici. J'ai cherché à travailler. Je n'ai pas trouvé tout de suite ce qu'il me fallait. Je suis parti à Barbade faire de l'anglais commercial. Et là, ma vie a basculé. Pourquoi ? A basculé. Ça a été un changement total dans une nouvelle culture. Parce qu'on est tous caribéens. Et pourtant, Sainte-Lucie, ce n'est pas la Martinique, la Dominique non plus, Barbade non plus. J'y ai passé neuf mois. Après ces neuf mois-là, pour moi, ça a été un changement total, complet, une révélation. Je suis devenu quelqu'un d'autre. Donc à mon retour de Barbade, plein de gens n'ont pas compris. Mais en quoi tu es devenu quelqu'un d'autre ? En tout. En tout. C'est-à-dire ma façon de vivre le monde. Ma façon de… C'est là que tu t'es fait pousser des lox, par exemple ? Oui, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser. Tu es devenu Rasta ? Je me suis intéressé encore plus à mon histoire, à notre histoire, à notre culture, à nos leaders. C'est là, à ce moment-là que tout ça est… Tu es devenu fier ? Non, ce n'est pas de la fierté. Je suis devenu curieux. Comme tu as bombé le torse, juste en le faisant. Non, j'ai inspiré. J'ai inspiré. C'est important de respirer, d'inspirer. J'ai commencé. Je suis parti en quête de moi-même, en fait. D'accord. Je pense. C'est une quête, une recherche. Je suis parti à la recherche de qui je suis. De qui nous sommes. Et en Martinique, je ne me sentais plus à ma place. Et la ville, l'univers, Dja, enfin, tout s'est organisé pour me permettre de partir d'ici. Et pour la petite histoire, j'ai un ami qui m'a dit, écoute, Philippe, je t'envoie un billet. Allez, simple. Viens. Viens à la maison. À Paris. Oui, viens à la maison à Paris. On verra la suite. Je lui ai dit, attends, je passe mon permis. Mon grand-père m'a payé mon permis. J'ai passé mon permis. Je suis parti avec un sac à dos, un peu d'argent que ma mère m'a donné. Et là, ça a été une vraie renaissance. Je me suis formé en art visuel, en art graphique. Je me suis marié. Je suis devenu papa. totale transformation. C'est-à-dire que là, j'ai commencé à, voilà. Et quand je suis parti d'ici, on m'a dit, tu ne trouveras jamais de travail avec ta barbe et tes cheveux. Je trouve ça très intéressant. Parce qu'aujourd'hui, avec cette barbe et ses cheveux, je vais travailler dans des grands groupes internationaux, européens. La Martinique, la Guadeloupe, la Guyane me rappellent de façon à ce que je puisse venir partager avec eux ce que j'ai pu apprendre ces 20 dernières années en Europe. Donc, je trouve ça très intéressant qu'on m'ait dit que je n'allais pas trouver. Mais tout change tout le temps. Le monde change. Tout change tout le temps. Ton turban était là, son ami aujourd'hui. Il n'était pas à l'époque. Tout change tout le temps. Le monde change tout le temps. Et si j'avais cru ça, je serais resté dans un univers et je me serais fait formater. Je aurais répondu aux exigences. Aux agences. Voilà. Alors que j'ai dit non. J'ai dit non. J'ai dit je veux être qui je suis. Et on verra. Est-ce que tu penses que les conditions qui t'ont poussé à partir sont les mêmes aujourd'hui en Martinique ? Ou est-ce que ça a changé ? Tout évolue. Donc, la Martinique a changé. Je la vois. Je le vois quand je reviens régulièrement. J'ai mis 8 ans avant de revenir quand même. Fâché. Tu es plus fâché ? Ah non, là je suis aimant. D'accord. Et ce qui est génial, c'est que j'ai appris à aimer à nouveau la Martinique en étant loin d'elle. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement que comme ça. En faisant plein d'événements là-bas, dans la communauté, en me disant waouh, les gens m'aiment comme je suis. C'est hallucinant ça pourtant. Ils viennent aussi du même endroit que moi. Et la façon dont je suis, ça leur parle. Ils aiment ce que je fais. C'est intéressant. Ça veut dire que finalement, les gens sont chez moi-même quoi. Et alors, tu t'es formé, tu as fait du commerce. Oui. Aujourd'hui, tu te dis, sur les réseaux sociaux, tu es très actif sur certains réseaux. Donc, jardinier du collaboratif. Tu es compteur d'expérience et facilitateur visuel. Tu participes, donc tu travailles et tu es co-créateur d'une marque éco-responsable Kachik. Voilà. Tu es tout ça à la fois. Oui, je crois que nous nous sommes comme des diamants, en fait. Un diamant, voilà, ça a plein de facettes qui renvoient à la lumière. J'ai eu cette chance de me former en communication. J'ai eu cette chance d'intégrer en 2012 un cabinet de consulting spécialisé en accompagnement à la transformation. Et là, j'ai découvert la facilitation visuelle. C'est quoi ? Donc, tu dessines. Moi, j'ai assisté. Enfin, j'ai vu des choses que tu avais. Par exemple, tu as écouté une émission qu'on a faite ici, avec André-Jude Cadass, et tu as fait un dessin, une fresque, qui retraçait toute l'interview, en fait. C'est ce que tu fais avec les entreprises. C'est ça. Voilà. En fait, je n'ai rien inventé. Le scribe égyptien faisait déjà ce que je fais aujourd'hui. Lui, il le faisait sur une tablette d'angile. Aujourd'hui, moi, je le fais sur une tablette numérique. Un iPad, bon, bref. Donc, je n'ai pas inventé ces techniques. Elles existent. Elles sont vraiment centenaires. Elles ont des milliers d'années. Sauf que j'ai adapté cette pratique-là au monde de l'entreprise. Enfin, ceux qui ont commencé à le faire. Parce que moi, on m'a initié à la démarche. Oui, parce que ce sont des techniques qui sont utilisées en marketing, notamment, voilà, dans le changement, notamment. C'est ça. Gestion de projet, et notamment en période de changement. Accompagnement au changement. C'est exactement ça. L'idée, c'est de se mettre à l'écoute d'un groupe qui est en plein travail collaboratif, et de récolter ce que j'appelle les fruits de l'intelligence collective. Et c'est pour ça que je me suis appelé jardinier du collaboratif. Tout à fait. C'est un peu un nom poétique, pour dire que je suis facilitateur visuel. Mais ça change un peu et ça interpelle. On me dit, ah, vous êtes jardinier. Je dis, oui, mais du collaboratif. Ah bon, comment ça, qu'est-ce que c'est ? Et du coup, ça me permet de parler. C'est l'approche marketing aussi, du coup. Un petit peu. Mais ça dit autre chose. Ça dit le fond, quand même. Oui, ça dit ce que c'est. Vraiment, moi, je suis là, je récolte. Je récolte et je sème, parce que par ma présence aussi, tu sais, un groupe qui se sait écouter, fonctionne. Interagit différemment. Tu sais, l'observateur agit sur l'objet de son observation. Donc, j'observe le groupe. Je l'observe, je l'écoute, le groupe se sait écouter. Il y a un effet miroir. Et souvent, il voit apparaître des choses. Ah oui, effectivement, j'ai dit ça. Je suis né dans une espèce de méditation créative. Et cet état de méditation créative va aussi booster la créativité du groupe. Donc, c'est vraiment un jardinier. Je ne fais pas que récolter. Je sème aussi. J'abose aussi. Et on t'appelle, enfin en tout cas, tu es amené de plus en plus à revenir en Martinique, ton pays natal. On s'est rencontré, par exemple, dernièrement au SNFPT. Tu as travaillé aussi avec les trois EPCI sur un projet autour de la mobilité. C'est ça. Nous, bon, parce que j'écoute ce monde de l'entreprise. Et on est expert, on est bon, on est brillant. Peut-être qu'on ne le sait pas encore suffisamment. Certains le savent déjà, mais je viens écouter ces groupes-là. Et après, je fais ces synthèses visuelles pour que tout le monde puisse le garder en mémoire. Donc, c'est ça, ce côté conteur d'expérience. C'est-à-dire que je vais d'abord écouter, je vais synthétiser, symboliser et raconter à ma façon, avec mon style, ce qui a émergé pendant ce moment de travail sur des sujets très pointus. C'est une façon ludique et artistique de retranscrire des sujets vraiment… Qui peuvent être pointus. Très pointus, très pointus. Je vais dans des endroits où on parle d'ingénierie, de finance, de santé, de numérique, de cybersécurité, mais aussi de développement de territoire, de mobilité, enfin… Mais ce dont tu rends compte aussi, c'est en fait la parole aussi. C'est ça. C'est ce qui se dit. Je suis un garant, en fait, de cette mémoire et de cette parole. Donc, je vais la styliser pour ensuite la garder en mémoire et la donner à voir. Et alors, on y a fallu, disons tout à l'heure, tu es co-créateur de la marque éco-responsable Kachik. Kachik. Qu'est-ce que Kachik ? Kachik. Alors, le K, dans l'Égypte antique, c'est l'énergie créatrice. Et chic parce que ma femme qui co-crée le projet avec mon fils et moi, elle est styliste en accessoire de mode, elle a travaillé dans de grandes maisons et elle est responsable du beau et du chic. Donc, on s'est dit, tiens, si on crée une marque éco-responsable, pourquoi une marque éco-responsable ? En fait, la petite histoire de ça, c'est qu'on rentre dans un coffee shop un jour en Vendée avec mon épouse. Et quand on rentre dans la boutique, on voit un super sac de café d'Éthiopie, Bédabouna. Voilà, c'est une petite, comment on dit ça, une petite réserve de café des empereurs d'Éthiopie. Et je vois ce sac, il est super beau, il est magnifique. Je demande si on peut l'acheter. On me dit oui. Je ne sais pas, 5 euros à l'époque. Je ne sais pas encore ce qu'on allait en faire. Et je dis à Cécile, on va l'encadrer. Elle me dit, ok, prenons-le, on verra. Elle faisait déjà des accessoires de mode en tissu, en cuir mélangé. Et là, on se dit, et si on mélangeait, si on utilisait ce sac-là, cette matière, et on en faisait des accessoires de mode, qu'est-ce que tu en penses ? Elle me dit, ok, d'accord, je vais faire des prototypes, et puis on se lance dedans. Et il y a 10 ans, ça y est, qu'a chiquené. Et aujourd'hui, on est passé à la foire de Paris, on est passé dans plein d'endroits, dans les concept stores. On a eu un kiosk éthique à Stalingrad à Paris. Même en plein Covid, on vendait des accessoires de mode. Et puis là, on est passé à une phase B2B de notre projet. B2B, c'est-à-dire qu'on va proposer des services aux entreprises. On leur propose ça sur trois axes. De la sensibilisation à l'upcycling. Recyclage. Voilà, parce que non seulement ces tendances, mais on a matière à soi, on tient du greenwashing habituel. Et c'est même réglementaire. C'est clair, si vous ne le faites pas, vous serez taxé. Confiez-nous un budget, confiez-nous cette matière qui est chez vous, qui a encore du potentiel, et nous, on va vous la revaloriser. Et c'est ce qu'on fait, et là, c'est vraiment en train de décoller. On a de beaux clients B2B, de grandes marques, on a un transporteur aérien connu sur la place qui fait appel à nous. Ça décolle. Ça décolle. Je te sens heureux, en tout cas. Tu souris, ton visage est souriant. Oui, oui, je rebrasse, je t'ai dit. Et alors, tu dis, je l'ai lu quelque part, le monde change et nombreux sont ceux qui sont encore accrochés à l'ancien. Voilà. Le monde change et nombreux, ceux qui sont encore accrochés à l'ancien. Quels sont les signes pour toi ? Donc, toi, tu dis que le monde change, quoi. Et toi, tu es un amoureux de l'innovation. Tu veux être dans ce mouvement. Mais en fait, c'est naturel, l'innovation. La nature ne fait qu'innover en permanence. Elle s'adapte. Nous-mêmes, nous sommes le fruit d'une innovation naturelle extraordinaire. Quand on regarde la nature depuis des millions d'années, voilà, on imagine un peu comment ça a commencé et tout. Et puis, quand on se voit nous aujourd'hui, mais quelle innovation ! L'innovation, c'est ce que nous sommes, vraiment. Parfois, on croit le contraire et on reste bloqué dans un espace-temps, dans des croyances qui font que… Mais le monde, il se transforme tout le temps. La suite, c'est quoi ? La suite, je ne sais pas, en fait. Je ne connais pas la suite, mais aujourd'hui, là, je suis totalement en phase avec qui je suis. Totalement en phase avec ma femme, mon fils qui nous accompagne, qui est devenu notre associé dans un projet familial. Totalement en résonance avec notre territoire, la Martinique et aussi nos territoires ultramarins, la Guadeloupe, la Guyane et la Caraïbe. Moi, je suis prêt, maintenant… – Tu es passée par Barbade ? – Oui, oui, je suis passée par Barbade et ça a réveillé en moi le côté caribéen, quoi. Afro-caribéen, oui. Je suis conscient d'être un afro-caribéen. Je suis conscient d'être riche, brillant, rempli de potentiel. Mais comme nous, toutes et tous, dans la Caraïbe et dans le monde… – Non, mais tu es conscient. – Le dire, c'est un peu présomptueux, tu vois. – Non, mais tu dis comme nous tous et tous, mais je rajoute, tu es conscient. Donc, nous ne sommes pas tous conscients. – Ce n'est pas grave. – Non ? – Mais c'est intéressant que certains d'entre nous le soient à fond pour montrer aux autres que c'est possible. – Philippe, le mot de la fin, c'est quoi ? – Le mot de la fin, c'est tout est possible. En nous, oui, on nous faille. Croyons en nous, vraiment, on est capables de belles choses. On a un rocher du diamant. Ça veut dire que le diamant, c'est quoi ? C'est nous, nous sommes des diamants, quoi. Donc, allons-y, brillons. Et je suis certain que l'avenir pour nos territoires et pour la Martinique peut être extraordinaire, si nous le voulons, parce que nous avons cette part de responsabilité-là. On peut croire que c'est l'autre, que c'est le président, que c'est celui-là, celui-là, mais chacun de nous a, pour moi, cette part de responsabilité. Qui ça nous a fait ? On nous fait. – Merci Philippe Rigos. – Merci à toi, Baba. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada